La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 9 avril 2022. Réoumi Cotéan, qui livre dans sa version People du Week-end, un entretien avec Mamimbaï, signale le comeback de l'ex-Alif. Dans les colonnes de Réoumi, Mamimbaï explique sa longue absence de la scène artistique et donne les raisons pour lesquelles le groupe Alif a été dissous. Parlant du parcours de la diva, Réoumi note que son itinéraire artistique est loin d'une symphonie lisse parce que parsemée d'embûches, mais le piquant turlanger a été la victoire qu'elle a su construire sur ses écueils. Cela l'a forgé et lui a instillé un mental de sereine femme libérée, mais ancrée dans des valeurs d'humanisme qui font son charme. Lire Mamimbaï, selon Réoumi, c'est écouter une envoûtante sereinade de courage et de confiance. Elle se confie à Anachia ou à la page 7 de Réoumi quotidien pendant que Libération annonce une confrontation entre Ndeï Khadindjaï et Agisar jeudi prochain dans le bureau du douan des juges. Et ce journal nous apprend que dans une lettre adressée au magistrat instructeur hier, les avocats de Sonko demandent l'audition du capitaine Sedina Omar Touré. Ils ont aussi relancé le juge pour des réquisitions téléphoniques entre Agisar et le transporteur Sidi Ahmed Mbaï nous apprend Libération. Les échos aussi annoncent la confrontation entre Agisar et Ndeï Khadindjaï jeudi prochain. L'audition de Ousmane Sonko pour l'heure n'est pas encore programmée sur un croix quotidien. Et sur un croix enquête, Sonko a signé hier dans le cadre de son contrôle judiciaire dans l'affaire Suite Beauty. Selon les informations de ce journal, Ousmane Sonko s'est ravisé et est allé signer hier devant le juge. Avec la clôture des débats dans l'affaire Bofa Bayot et la disponibilité de ses avocats, le leader de PASTEF devrait être très rapidement entendu au fond. Note enquête pendant que Walfu Quotidien dévoile les non-dits de l'affectation du juge de Barthes qui a été envoyé à la Cour suprême. Maki lui prolonge les locales de l'avis de Sud Quotidien qui signale le débauchage des maires de l'opposition. Ce journal note qu'après les maires de la Médina et de Diorbel réélus avec les coalitions Gomsabop et Wallou-Sénégal, le maire réélu de Biscuterie, membre du Parti démocratique sénégalais, rejoint Maki ce samedi. Maki, qui occupe la une du journal L'Info, est tout souriant. Ce quotidien signale l'enrôlement de la jeunesse en perspective des législatives et appelle ça l'opération rachat de Maki Salle. Pendant ce temps, le pouvoir se justifie et mouille opposition et non-alignée sur l'augmentation du nombre de députés de 165 à 172, rapporte Vox Populi qui fait état de quatre rencontres tenues autour de cette question. Et il est annoncé cette siège supplémentaire pour notamment éviter une sous-réprésentation de Dakar, Mbaké et Piquine et corriger les injustices longtemps subies par Thies et Mbourg. Malikunda, au même moment, se trouve entre désolation et inquiétude relativement à l'implantation de la centrale thermique, renseigne LAS, où les populations impactées jugent dérisoire les indemnisations qui leur ont été allouées. Elles sont aussi signalées sous la hantise des conséquences sanitaires et environnementales par LAS, Journal ou Avenir Sénégal. Bunubeug réclame le logiciel de gestion des listes pour le parrainage aux législatives. Direct News, qui voit justement les partis ou coalitions politiques à l'épreuve du parrainage, s'interroge. Motivation politicienne ou rationalisation ? Ce journal, racontant l'histoire du parrainage dans l'architecture institutionnelle du Sénégal, rappelle que sous le régime du président Léopold Sédar Senghor, il a été inclus dans le droit constitutionnel en 1963. A l'époque, aucune candidature n'est recevable si elle n'est accompagnée de la signature de 50 électeurs, dont 10 députés au moins. Et le quotidien, qui se penche sur le vieillissement d'Ekaïl Cédra de Thiesse, informe que la chute d'un arbre a tué une personne et en a blessé une autre il y a quatre jours. Les osées forées souhaitent l'abattage et le repeuplement des espèces, nous apprend le quotidien qui titre « L'ombre du danger ». Dans ce même journal, l'on rapporte l'alerte du ministre Oumarsar, qui indique que 2 millions de mètres cubes de sable ont été extraits en 2021 à Thiesse et Dakar. Et dans Dockar Times, l'on retrouve aussi le ministre des Mines Oumarsar, qui invite à anticiper sur les difficultés et les contraintes d'approvisionnement des sables. Ce journal nous conduit par ailleurs en Ukraine pour parler des opérations militaires et signale les néo-nazis auteurs de crimes contre l'humanité. Ebesby propose un dossier sur le soukoroor, informant que les femmes offrent maintenant comme cadeau de ramadan des voitures, des bijoux et des bagues. Ce journal livre ainsi le témoignage d'une femme qui informe avoir été humiliée parce que n'ayant pas offert de l'or en guise de soukoroor. Une autre indique avoir donné une paire de boucles d'oreilles à sa belle-mère et une bague en or à sa belle-sœur. Une belle rencontre, c'est ce que semble annoncer Stade, le quotidien du sport, qui s'attend à un explosif City Liverpool aux allures de finale à l'occasion de la 32e journée de la Prime League. Et Sonolambe annonce que le combat d'Yank Papasso-Guigui est démarché par Diambar. Les négociations continuent des deux côtés, informe Mordiouf dans Sonolambe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !